Salut jeunes Panawan ! Alors dans cette vidéo, je vais t'apprendre à passer ton premier muscle up. Tu veux apprendre le muscle up ? Tu galères depuis longtemps ? Tu sais pas comment t'entraîner ? Eh bien je t'annonce qu'aujourd'hui, tu vas enfin pouvoir passer ! Oui ! Allez c'est parti, j'espère que t'as de quoi noter. Prends un papier, prends un stylo et je t'emmène avec moi dans la vidéo. Let's go ! Bonjour ! Entrez ! Ce qu'il faut que tu saches tout d'abord, c'est qu'en fait, il y a deux types de muscle up. T'as le muscle up de gros bourrin, celui que tu passes en balançant tout ton corps, en balançant toutes tes jambes. Et puis t'as le muscle up clean. Le muscle up clean, c'est un muscle up où tu ne vas pas basculer les jambes, où tu ne vas pas t'aider de ton poids de corps, tu vas t'aider un peu du balancement. Mais ce muscle up sera principalement concentré sur la force et c'est ça que je vais t'apprendre aujourd'hui. Bien sûr ! C'est logique. Bon, je sais que les intros de vidéo c'est chiant, donc je vais faire le plus vite possible. Dans cette vidéo, tu vas retrouver trois principales parties. Tu vas avoir les prérequis nécessaires pour réaliser un muscle up. Tu vas avoir la technique du muscle up et tu vas avoir un entraînement type que tu pourras effectuer et qui t'amènera à la réalisation de ce muscle up. Yes ! Les prérequis ! Je vais commencer par te donner une règle d'or. Et je dis bien une règle d'or. C'est une règle que peu de monde respecte, que la plupart des personnes ne respectent pas. Quand tu vas t'entraîner, que tu vas au parc de street, tu vois plein de personnes qui ne respectent pas cette règle. Et pourtant, elle est primordiale si tu veux réussir ce mouvement, si tu veux réussir n'importe quel mouvement. Cette règle, elle se résume en cinq syllabes. Ne brûle pas d'étape. Je vois beaucoup trop de personnes en fait qui veulent réussir des mouvements compliqués, qui voient sur les vidéos YouTube. Qui voient ? Mais t'as jamais fait de cours de français ou quoi ? Qui voient sur les vidéos Instagram. Bon, j'abandonne. Mais malheureusement, ces personnes n'ont pas les bases. Et ben, le street, et en fait je pense un peu tout dans la vie, c'est un peu comme la construction d'une maison. Si tes fondations ne sont pas solides, ben, 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 ce que tu vas bâtir dessus tes fondations, ce ne sera pas solide non plus. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais en gros, pour ma part, si tu veux, j'ai commencé à travailler le muscle-up avant même de travailler les tractions lestées. Et depuis que j'ai commencé à travailler les tractions lestées, et bien, c'est littéralement l'exo qui m'a fait exploser dans mes muscle-up. Tu te fais gagner en force, en explosivité, et du coup ton muscle-up, il est beaucoup plus clean, tu te sens beaucoup plus à l'aise, tu arrives à monter beaucoup plus haut. Donc voilà, ne brûle pas d'étape. Et je vais t'apprendre dans cette vidéo comment faire pour ne pas brûler d'étape. Donc en fait, ce qui va se passer si tu t'entraînes directement à travailler le muscle-up sans même poser les bases, c'est que tu vas y arriver, probablement, tu vas probablement y arriver. Sauf qu'un jour, tu vas te dire, mais, attends, mais mon muscle-up, il n'est pas clean. Tu vas donc vouloir faire ton muscle-up clean. C'est au moment où tu vas vouloir réaliser ce muscle-up clean, qu'en fait, tu vas passer de 12 répétitions à une, voire aucune répétition. Ouais, voilà, donc ne fais pas comme Kevin, débutant en street workout, qui regarde des vidéos sur son lit, et qui veut directement réaliser ses mouvements. Sans même avoir réalisé une seule traction dans sa vie. Wow. Oh mais, mais c'est trop stylé. Bah comme moi. Ok, donc il fait muscle-up comme ça. Mus muscle-up s'appelle la traction, il monte. Oh, vas-y, je vais essayer ça demain. Allez, vas-y, je vais aller impressionner les filles, là. C'est parti, vas-y, allez, go. Allez, je vais leur faire ma traction qui s'envole. Oh, putain, merde. Allez, vas-y. Donc, dans la vidéo, il a dit, tu tractionnes et tu montes en haut. Iiiiih, putain ! Donc là, tu te demandes, ok Romain, c'est cool, tu me demandes d'avoir de bonnes bases, mais en fait, c'est quoi les bases ? Eh bien, les bases nécessaires, selon moi, ce n'est que mon point de vue. Avant de commencer à vouloir essayer de faire un muscle-up, tu dois être capable de faire 10, au moins 10 tractions clean. Quand je dis clean, je veux dire aucun balancement bras tendus et menton au-dessus de la barre. Ensuite, tu dois être capable de réaliser 6 tractions lestées avec un poids de 10 kg. Si tu n'as pas, comme ce que j'ai dans la vidéo, une ceinture de lest avec des poids, tu peux tout simplement utiliser un sac à dos dans lequel tu mets du poids et tu pèses juste avant pour savoir s'il y a 10 kg. Tu peux également utiliser un halter que tu vas venir serrer entre tes jambes. Bref, il y a plein de manières alternatives à la ceinture lestée. Mais bref, tu dois être capable de réaliser environ 6 tractions lestées à 10 kg à peu près et tu dois être capable de réaliser 12 dips bar. Donc, j'espère que tu as pris ton petit papier, que tu as pris ton petit stylo et que tu as noté ce qu'il fallait faire. Et si tu arrives à faire ces 3 exos que je t'ai cités précédemment, donc si tu arrives à faire 10 tractions clean, que tu arrives à faire 6 muscle-up lestées à 10 kg et que tu arrives à faire 12 dips bar, eh bien, félicitations, je t'annonce que tu as la force nécessaire pour réaliser le muscle-up. Maintenant, ce qui va te manquer, ça va être la technique. Mais attends, mais d'ailleurs, ça ne serait pas le titre de ma deuxième partie. Waouh, mais c'est fou comme c'est bien réalisé cette vidéo. La technique du muscle-up. Donc, ce que tu dois comprendre tout d'abord, c'est la position de tes mains. Parce que non, quand tu fais un muscle-up, eh bien, tes mains ne sont pas positionnées comme si tu faisais une traction. Tes mains sont un petit peu en false grip, comme je te montre actuellement. Ça va te permettre, lorsque tu vas monter pour faire ton muscle-up, eh bien, de n'avoir quasiment pas à tourner tes mains sur la barre. Ça va uniquement être tes coudes qui vont monter. Donc, une fois que tu as positionné tes mains, comme je viens de te montrer, il faut que tu comprennes, c'est qu'il ne faut pas que tu t'envoies comme une traction normale. Et c'est ça que tu dois comprendre. Tu ne dois pas t'envoyer en l'air comme si tu voulais faire une traction normale. Non, tu dois t'envoyer en arrière. Tu dois t'éloigner de la barre. Faire une traction en t'éloignant de la barre. Faire une traction à la verticale, à peu près à 75 degrés. Et c'est en fait, au moment où tu vas t'éloigner de la barre, que tu vas pouvoir passer tes coudes au-dessus de la barre, te rapprocher de la barre. Et la dernière étape va être la dips bar poussée pour pouvoir finir le mouvement. Et une fois que tu as réalisé ça, eh bien, tu as réussi ton muscle-up. Yes ! Et crois-moi qu'une fois que tu auras réalisé ton premier muscle-up, il va se passer un petit peu comme un déblocage dans ta tête. Ton corps va comprendre et va assimiler le mouvement. Il va se dire, putain, mais ok, mais en fait, c'est ça, c'est simple. Et on passe donc maintenant à la troisième partie. L'entraînement. Cette partie va être divisée en deux parties. Bon, Romain, si tu commences à mettre des parties dans des parties, on va pas s'en sortir. Oui, mais attends, laisse-moi au moins expliquer pourquoi je fais ça. Alors, si je mets des parties dans des parties, c'est parce que la première partie va être pour les personnes qui n'arrivent pas encore à avoir les bases que j'ai citées au début de la vidéo. Je vais donc te montrer un entraînement qui te permettra d'arriver à ces bases et enfin pouvoir travailler le muscle-up. La deuxième partie va être pour les personnes qui ont déjà les bases que j'ai citées précédemment. Si tu as donc déjà ces bases, que tu arrives déjà à faire les exercices que je t'ai dit précédemment, eh bien, je te conseille de te diriger à ce temps de la vidéo. C'est à ce niveau que je vais te dire l'entraînement que tu vas devoir faire. Et puis, comme je suis gentil, eh bien, à la fin, je vais te mettre un petit bonus. Apprendre les bases. Ok, alors déjà, pour commencer cet entraînement, on va se concentrer sur les tractions, tout d'abord. Donc, si tu n'arrives pas, on va partir d'un niveau zéro. Si tu n'arrives pas à faire une seule traction, eh bien non, ce n'est pas foutu pour toi. Bien sûr que non, tu vas juste devoir t'entraîner et je vais t'expliquer comment. Tout d'abord, ce que tu vas devoir faire, c'est commencer par t'entraîner à faire des tractions assistées d'un élastique. Les élastiques, ça coûte vraiment pas cher. Va te renseigner sur Internet, c'est vraiment pas cher du tout. Si tu as plusieurs types d'élastiques, plus ils vont être larges, plus ça va être simple d'effectuer ta traction. Plus ton élastique va être petit, moins il y aura de résistance et plus ce sera difficile. Tu vas donc prendre un élastique qui te convient. Commencer à faire tes tractions. Une fois que tu arriveras à faire 12 tractions assistées d'un élastique, tu vas pouvoir enlever l'élastique et t'entraîner avec des tractions sans élastique. Une fois que tu arriveras à faire 10 tractions clean sans élastique, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à te lester. Tu vas te lester tout d'abord de 5 kg. Une fois que tu auras réussi à faire 8 répétitions lestées à 5 kg, eh bien tu vas pouvoir te lester de 10 kg. Et une fois que tu auras réussi à faire 6 répétitions à 10 kg, eh bien tu auras les bases pour ce qui est des tractions. Mais crois-moi que les tractions, c'est un mouvement, si tu les entraînes régulièrement, qui vient rapidement. Je te conseille de t'entraîner à peu près 3 fois par semaine. Donc maintenant que tu as les bases sur les tractions, il faut que tu aies en même temps les bases sur les dips barres. Si tu n'arrives pas à effectuer des dips barres classiques comme je te montre actuellement, eh bien tu peux t'aider du même élastique que tu utilises pour les tractions. T'as vu comme je suis intelligent, je te fais pas acheter plusieurs matériels, t'achètes juste un élastique. Et une fois que tu arriveras à faire 12 répétitions avec l'élastique, eh bien tu vas pouvoir enlever l'élastique et commencer à travailler sans pour arriver aux 12 répétitions sans élastique. Apprendre le muscle-up Ce qu'il va falloir que tu comprennes au début, c'est la technique du muscle-up. Pour comprendre la technique du muscle-up, je te conseille toujours de garder le même élastique que tu avais acheté juste avant. De l'accrocher à une barre et de faire des muscle-up avec cet élastique. Et ça permettra à ton cerveau, à tes muscles et à ton corps d'assimiler le mouvement du muscle-up. Une fois que tu auras compris la technique, comment bien te lancer, comment passer tes mains, comment faire un muscle-up avec élastique, tu vas pouvoir enlever l'élastique. Une séance type ressemblera à peu près à ça. Je te conseille toujours de débuter par le mouvement pur, par le mouvement le plus difficile. Parce qu'en début de séance, eh bien c'est le moment où t'as le plus de force. Donc il faut en profiter. Donc ta séance ressemblera à peu près à ça. Tu vas commencer par faire 5 séries de ton max de muscle-up. Si tu n'arrives pas encore à faire le muscle-up, de ton max de tentative de muscle-up. Tu vas ensuite, pour le deuxième exo, effectuer 4 séries de tractions lestées. Pour les tractions lestées, tu dois te situer entre 4 et 6 répétitions. Si tu fais 7 répétitions, eh bien tu augmentes le poids. Et si tu fais 3 répétitions, eh bien tu diminues le poids. Tu vas ensuite pouvoir te terminer avec 3 séries de tractions normales. Tu vas donc aller à l'échec à chaque série. Tu vas ensuite faire 3 séries de tirages. Plus la barre sera basse, plus le niveau sera difficile. Et tu vas ensuite te terminer par 3 séries de dips-barres. Bon, maintenant, petit bonus. Si tu arrives à faire des muscle-up, eh bien tu peux encore et tu peux toujours augmenter la difficulté. Moi, je te conseille pour augmenter la difficulté, eh bien de ne pas enchaîner les muscle-up à la suite comme tu le vois maintenant. Parce que dans ce cas-là, tu te serres du rebond. Tu forces donc moins. Pour te concentrer plus sur la force, tu vas effectuer ton muscle-up. Prendre un temps de pause. Effectuer quelques balancements, on reste entendu. Hop, remonter un muscle-up. Redescendre. Refaire un temps de pause. Et là, crois-moi que tes répétitions vont nettement diminuer. Et si tu veux encore plus augmenter la difficulté, eh bien tu peux commencer à te lester pour tes muscle-up. Alors là, je vais te mettre ce que j'ai fait. Mais normalement, les 5 kilos, ils passent. Ok, là c'est juste que j'avais... C'était la fin de la séance. Comme un con, j'ai voulu tourner ça à la fin du tournage que je t'ai fait. Donc j'avais fait plein de muscle-up. Donc j'étais mort. Mais bref, t'as compris l'idée. Tu peux te lester également pour le muscle-up. Donc en fait, il n'y a clairement jamais de limite. Si tu arrives à la fin de cette vidéo, eh bien bravo. T'as toutes les clés en main pour réaliser un muscle-up. Maintenant, ce qui va te rester à faire, c'est aller t'entraîner. Ça, je ne pourrais pas t'aider. Donc lève tes fesses du canapé, de ton lit ou de n'importe où t'es assis. Et va t'entraîner. Et attends, 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 attends. Ouais, avant d'aller t'entraîner, regarde juste en bas de la vidéo là. Ouais, tiens, ça y est. Regarde si t'es abonné à ma chaîne. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, eh bien abonne-toi. Active la cloche. Et tu mets en commentaire, waouh, quelle belle vidéo. Tu m'envoies ce commentaire. Et ce sera parfait. Merci. Bon allez, sur ce, je te souhaite un bon entraînement. Et nous, on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada